C'est bon, c'est normal. C'est un voyageur qui est un lieu privilégié. C'est un voyageur qui est une manifestation culturelle qui est faite dans à peu près 115 villes de l'omonde. Parou Prince, c'est un plaisir pour les baigner avec tous ces écrivains qui passent des semaines extraordinaires à Parou Prince. C'est dans certaines villes de la province de l'omonde. Nous avons aussi eu plaisir d'exercer d'avoir une surprise pour se présenter des bureaux de Sant-Penn Haïti, qui est l'association d'écrivains mondiais. Alors, c'est une activité qui est extrêmement intéressante et importante pour vivre là, parce qu'il y a une langue en face, c'est comment mettre la culture là au service et aux constructions. Donc, vous m'avez supporté de manière bonne. Absolument, parce que d'abord, moi, je suis écrivain d'autres, et j'ai eu un livre de mon frère là, parce que... C'est un nouvel carnaval là, merci. C'est un nouvel carnaval là, et puis j'ai eu plusieurs productions et postes et tremblements de terre qui paraissent. J'ai eu un livre de l'Université d'Ottawa, et j'ai eu écrit un article sur comment rendre la reconstruction vivante par rapport à l'implication et le leadership local là. Et nous j'ai eu tout et j'ai eu fondé Haïti que j'ai eu écrit là. Et comme tout, en tant qu'écrivain, j'ai eu deux livres qui a eu sorti d'ici mois de juin. Donc, moi, l'ambiance est avec des collègues. J'ai eu trouvé que c'est très bien pour l'île là, et c'est très bien pour l'activité qui sont le faire. Parce que, d'autant plus, gagnez vos activités underground qui faites dernièrement, avec l'art de la récupération qui faites maintenant avec les artistes et grand-ouïe. La lecture améliore l'homme, la lecture fait avancer l'humanité, et la lecture peut nous aider à nous reconnaître, à nous construire. Parce que quand on met en position pour faire des acquisitions de savoirs, donc on a automatiquement l'amélioré, automatiquement l'amélioré, le mieux qu'à agir sur l'environnement. Donc, lecture sont une manière fondamentale, et tout gouvernement, toute politique publique, dans tout pays, toujours d'accord, même si la politique publique n'a pas existé, ou bien existé mal, ou bien y a eu en gestation, que lecture sont une façon pour faire une société avancée. Est-ce que vous reconnaissez que vous voyez et que vous ne voyez pas? Bien sûr, vous voyez et que vous ne voyez pas, ça dépend de qui lecture, chaque monde a un niveau de lecture, mais tout le monde, en même temps, a des choses que vous voyez et que vous comprenez, parce qu'il y a une grande diversité d'écrits qui existent, d'écrits qui sont écrits, et c'est pour ça que vous avez des livres offerts, et vous dites que c'est pour un petit monde, avant, qui a des propos de 10 ans, et même si, ou même si vous voyez, ou après, il y a des choses qui sont très faibles pour vous, mais chaque monde a un niveau de lecture, qu'il y a un niveau de lecture, en littérature, etc., et qui n'a pas qu'à lire de livres qui ont rapport avec la physique, la chimie. Donc, chaque monde a un niveau de lecture et un domaine d'intérêt dans la question de livres à lecture. Et, ou même, qui écrit, comment vous conseillez comment vous pouvez comprendre et comment vous pouvez apprendre? Bon, nous conseillez d'abord d'aller dans une structure de lecture publique, ou bien dans une bibliothèque tout court, ou bien, nous avons fait un choix, d'abord, qui domaine qui est intéressé, qui type de littérature qui est intéressé, qui auteur qui est intéressé, et nous avons fini par joindre ce livre qui est convenu, ce livre qui est envie. Est-ce que vous avez beaucoup de significations pour vous? Oui, est-ce que vous avez beaucoup de significations pour moi, parce que nous avons une logique, une droite de partage du savoir, parce que la société est essentielle, absolument essentielle, pour nous partager le savoir, pour nous équilibrer la société. Parce que les gens qui ont un petit groupe, qui ont un petit groupe qui a accès à des biens culturels, automatiquement, ils comprennent que c'est une société qui plaît exclusion, qui plaît bagailles à rétablir. Donc, la lecture, d'abord, c'est pour sortir de l'exclusion, et aussi, voyons un signal clair, pour moi, pour avoir plus mon accès aux biens culturels, accès aux moyens de communication, aux multimédia. Le festival Étonnant Voyageurs s'est massivement déroulé à Port-au-Prince. Donc, c'est normal qu'on soit à la mairie, qui est le cœur de la ville. Donc, je suis très content de voir que cette ville, malgré le séisme, continue à vivre. On l'a vu durant ces journées du festival, que surtout les jeunes sont très présents dans la ville, et leur esprit est bien motivé. Beaucoup d'écrivains sont venus de peu partout, une quarantaine d'écrivains, et beaucoup d'écrivains haïtiens étaient présents aussi. Et l'idée, c'était non pas de discuter entre nous, ce qui est incompréhensible quand même, puisque nous sommes assez nombreux pour avoir des débats. Et les écrivains aiment bien causer entre eux, mais surtout de rencontrer les jeunes lecteurs haïtiens dans les lycées de Port-au-Prince, dans les collèges, un peu partout, et aussi dans les villes de province. Par exemple, au Caille, où j'ai été moi-même, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, et à l'Alliance française des Cailles, au Cap, à Jérémie, au Gonaïve, à Hinch, à Verrette, à Port-de-Paix, et dans les grandes villes de la République, vraiment du nord au sud et du l'est à l'ouest, il y a eu des écrivains, un écrivain haïtien, jumelé à un écrivain étranger, ont pu rencontrer le public haïtien, le public lecteur. Ce que j'aimerais laisser pour les jeunes, c'est le goût de lire d'abord, le goût de lire toutes sortes de livres, surtout pas mes livres, parce que quand quelqu'un est en train de lire, non seulement il est tranquille, et il n'en m'aide pas les autres. On voit les enfants, d'ailleurs, quand ils lisent, et ils n'en m'aident pas leurs parents. Mais encore, cette personne-là est en train de grandir, intellectuellement, spirituellement. Il se fait comme un déversement d'esprit. L'esprit de l'auteur rentre dans l'esprit du lecteur. Et c'est très bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque quand un esprit est bien fourni, il a tendance à voir le monde différemment. C'est quand un esprit n'est pas assez équipé qu'il voudrait avoir une action négative sur le monde. Donc moi, je fais vraiment comme héritage. Ce que je laisserai, comme vous allez poser cette belle question, ce serait vraiment le goût de lire. Et comment lire ? C'est vrai, la question est bonne, comment lire ? Et il faut lire attentivement. Et moi, je dis qu'il y a un plaisir d'abord à lire. On lit la chose, le livre qu'on a envie de lire. On est vraiment dans le suspense du livre. Mais on peut relire. Je crois que le plus important que lire, c'est relire. Lire, c'est rencontrer un ami. Relire, c'est revoir cet ami. Alors, vous étiez nommé Prémédicis. Donc, quelles sont vos perspectives d'avenir ? Ah, les perspectives d'avenir, c'est continuer à écrire, continuer à lire, continuer à voyager. Ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan, disons, de citoyen, c'est continuer à être un observateur attentif de ce qui se passe dans la vie quotidienne pour essayer de signaler les méfaits, pour essayer de signaler les distorsions, surtout liées aux inégalités sociales. Et je crois bien que l'écrivain à qui on permet de traverser les classes sociales doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui pour empêcher que les injustices se multiplient. Ou, tout au moins, pour signaler ces injustices à l'ensemble de la population. Ça, c'est mon côté, disons, écrivain engagé d'une certaine manière. Mais je n'oublie pas non plus qu'écrire est une jouissance et que lire peut être aussi un divertissement. Pas là soit pour me présenter, mais parallèlement, mon écrit. Et très prochainement, mon écran découvre Chamané Bic de Biaïse yo. Donc, en tant qu'un monde qui connaît écrit, en tant qu'un pouret, mon là avec tout écrivain, tout pouret yo, pour nous honorer événement et artistes à performer tout dans l'occasion. Donc, c'est pour supporter l'écriture, pour nous souvler, supporter les bien-dits, les bien-écrits, la poésie de façon très générale. Mais bien sûr, bien sûr, puisque c'est un bagage de nous perdus. Nous perdus l'écriture, parce que nous ne pouvons pas pas faire faire l'écriture encore, mais nous devons toujours encourager à faire l'écriture. Est-ce que c'est talent ça qui permet que le texte soit un peu différent? Mais bien sûr, nous avons toujours appris que les meilleurs professeurs sont les livres. Quand nous parlons de l'école, nous parlons de professeurs, nous ne pouvons pas ignorer que nous avons un professeur qui est là, qui ne pouvons pas payer, qui n'ont pas bon devoir, qui est le livre. Donc, il faut que nous rencourager si nous nous retourner et faire faire l'écriture. Et qu'il y a des artistes qui ont peut-être des lacunes dans un domaine qui ont fait ça ? Tout le monde a des lacunes dans un côté. Nous avons ces artistes d'identifier qui a des lacunes et qui a des lacunes. Lorsque nous a des lacunes et aller dans ce sens pour que nous a des lacunes. Si vous pensez que faire l'écriture soit un bagage n'importe pour vous, vous avez des habitudes là. Si vous n'êtes pas salé sur l'autre bagage, en tout cas, j'en ai puissé chaque grand monde qui a des lacunes. Le gestionnaire de ce bassin de vie, qui se doit d'offrir autant de lieux possibles pour garantir la libre expression, est heureux de vous accueillir cet après-midi. Cet après-midi, nous recevons à l'Amérique de Port-en-Presse ceux et celles qui ont des responsabilités. des responsabilités artistiques, territoriales, sociales et professionnelles. Aujourd'hui, à Port-en-Presse, il est question de sortir de l'état de gravat pour construire l'état de droit. Je suis convaincu que la culture ou encore la forte culture de Port-en-Presse puisse apporter aux questions décisives que nous nous posons des réponses qui nous donnent l'assurance que nous pouvons changer notre monde. En effet, c'est d'abord la force de notre imagination qui fait la qualité, l'intensité, la beauté de notre existence. jamais Port-en-Presse n'a subi en une seule génération une si profonde métamorphose. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un choix. Nous reconstruire ou nous construire. La métamorphose apporte sa propre création. Nous sommes chargés de l'héritage du monde. Mais d'une part, il prendra la forme que nous lui donnerons. De l'autre, vivra de l'intensité de l'amour que nous lui offrons. Je suis un amoureux de Port-en-Presse. Je suis amoureux de ma ville. L'amour, toujours l'amour, l'amour joint aux paroles immortelles. C'est ce beau viatique qui aide à atteindre le paradis de la politique publique en faveur des armes et de la culture. Chers amis, Port-en-Presse est une ville que ses rêves orientent ou possèdent et qui se doit de les ordonner, en particulier le rêve d'habiter. Ici, se présente l'une des plus saisissantes aventures de l'esprit que notre pays ait connu, celle de l'entrée dans l'imaginaire politique, de la reconnaissance du citoyen à penser son espace. La citoyenneté n'est pas un acquis et un secondier. Ce qui doit nous unir, c'est l'objet de cette conquête. C'est aussi cette parole, belle, faite par l'espace à nos créateurs locaux. un environnement souffrant à eux avec des mots magiques où l'amour descend sur terre pour conduire la culture vers le sublime et la béatitude dans l'excellence et l'exigence artistique. Je sais qu'on ne pourra pas en débattre cet après-midi, mais le débat est lancé. Nous sommes dans une place que les créateurs ont l'obligation de faire vivre. On nous attend bien plus que nous ne le croyons nous-mêmes. On nous attend pour relancer de façon très concrète le projet de Port-au-Prince. On nous attend comme les leaders de type nouveau pour défendre certaines valeurs dans un monde où la liberté de penser, la dignité des êtres et notamment des femmes est souvent si bafouée. On nous attend pour défendre l'idée fondamentale que nos biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Chers amis, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir choisi d'apporter le monde à Port-au-Prince. Et pour vous garder, je m'empresse d'offrir au Centre Pén-Haïti un bureau à la mairie de Port-au-Prince et ne remettre que la clé à ses représentants. Je pense que c'est Jean-Eufel Mousset qui remette cette clé qui est le président du Centre Pén-Haïti mais je ne le vois pas. Il est peut-être allé fumer. Et il y a Verlina Bell aussi qui peut recevoir la clé qui est le trésorier du Pén-Haïti. On a Verlina. On a Verlina. On u consigna la photo de Getaïti dead. ... ... ... ... Merci.